bonjour et bienvenue à tous bienvenue au webinaire gagner de l'argent avec alliopi présenté par icpf avec jean-jacques machuré et françois gallinou alors dans un premier temps nous allons vous présenter les cinq gestes pour un webinaire réussi il faut le premier geste et de couper vos téléphones et vos micros ne pas discuter pendant la présentation vous pouvez nous parler et interagir à travers le chat et vous pouvez nous poser bien sûr des questions avant de commencer nous allons vous pouvez m'envoyer un message pour pour savoir si vous nous entendez bien alors bon apparemment tout va bien vous nous entendez bien donc je vais me présenter je suis hortense bandet chargée de marketing et communication chez icpf depuis mars 2021 j'ai un master 2 en marketing et développement commercial à l'international avec six ans d'expérience et je passe la parole à jean-jacques machuré pour qu'il puisse se présenter à son tour bonjour je m'appelle jean-jacques machuré je suis consultant et j'aurai le plaisir de vous parler aujourd'hui de la manière de l'approche que je vous propose pour gagner de l'argent avec alliopi bonjour à tous je suis françois gallinou président de l'icpf donc les deux mots qui me caractérisent sur un plan professionnel sont qualité et formation et j'ai le le grand plaisir de faire ce webinaire avec jean-jacques c'est une collaboration qui dure depuis 1995 et pour traiter ce sujet qui est un un sujet que de prospective puisque c'est ce dont il est question c'est de l'après qu'alliopi donc ce webinaire s'adresse à ceux qui ont obtenu la certification qu'alliopi si vous l'avez pas pour la durée de ce webinaire fait comme si elle était obtenue et projeter vous dans le futur donc clairement on va brasser lancer des idées des concepts et on va réfléchir ensemble pour que vous puissiez construire dès aujourd'hui et mettre en oeuvre une stratégie pour développer votre activité avec qu'alliopi alors on va traiter dans un en six points le premier sera une mise à jour de vos connaissances et de votre reconnaissance de icpf le deuxième point ce sera ma vision de cadiopi la troisième la vision de jean-jacques troisième et quatrième point donc nous proposer cette méthode enfin on va traiter les questions et les réponses donc on a deux deux optiques on va voir vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure donc pourtant ces nénés qu'on voit pas aujourd'hui en font le tri et on peut faire un temps de questions après mon intervention et après pendant la présentation de jean-jacques et sinon en fin de parcours voilà l'ensemble de l'intervention devrait durer environ une heure et demie donc au maximum on arrête à 15h30 15h15 et je suis ravi de commencer alors icpf c'est une entreprise en pleine expansion cette cette photo à dix mois et l'équipe a beaucoup grandi un depuis icpf a 25 ans aujourd'hui c'est 30 collaborateurs il ya 12 auditeurs salariés et 40 maintenant 50 d'ailleurs auditeurs sous traitant de 2013 à 2020 on a fait 2000% de croissance et donc on en 2020 nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros et cette année on devrait réaliser un chiffre d'affaires compris entre 4 5 et 4 8 millions d'euros on a beaucoup profité de ce positionnement de longue date sur la qualité de la formation la première je dirais opportunité qu'on a su saisir c'est la certification cnefop donc qui était du système qui est en vigueur aujourd'hui qui a commencé avec la réforme de 2014 et on est devenu donc un un certificateur accrédité en 2019 pour délivrer calliopi et aujourd'hui donc on est le troisième le troisième acteur en termes de certification avec 1629 certifiés et 1113 en cours alors quels sont nos facteurs de différenciation son nombre de quatre le premier c'est à icpf il ya un focus sur les professionnels de la formation et du conseil notre clientèle nos clients sont des consultants formateurs entrepreneurs et ce qui a développé chez nous on était comme ils sont nombreux et très exigeants on a développé donc un système spécifique qui nous permet de satisfaire leurs exigences concomitamment on est un des rares certificateurs spécialistes du secteur dans le sens où on a de la compétence technique en interne la immense majorité de mes confrères n'ont pas d'auditeurs salariés et l'immense majorité n'ont pas de compétence en qualité de la formation et nous avons ça et ça se voit sur le terrain on est à la fois capable de parler des spécificités de la formation professionnelle donc ce qui est un monde complexe en particulier les financements et aussi de qualité de la formation avec un recul à la fois international et national historique sur la qualité de la formation troisième fois c'est la proximité territoriale sur l'un d'auditeurs à moins de 90 minutes de votre site et enfin le quatrième point c'est qu'on est les seuls à avoir entièrement digitalisé le service de certification avec la plateforme noe alors on va passer maintenant à ma vision de dd et donc là je vais voir avec vous quelles sont les les opportunités qu'on peut saisir aujourd'hui pour gagner de l'argent c'est un thème vous l'avez compris un peu provocateur alors le premier c'est que caliopi concerne quatre types d'activités et donc là il ya un une opportunité simple c'est à dire de faire une extension de certification et de se développer dans un domaine qui est reconnu par la certification caliopi alors vous pouvez dire ben voilà pourquoi je développerais pas un centre de bilan de compétences ou un centre d'apprentissage alors nous c'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui avec caliopi et c'est une opportunité à saisir c'est à dire qu'il ya 20 à 30% des demandes émanent de ce qu'on appelle des nouveaux entrants c'est à dire d'entreprises qui n'avaient pas de numéro de déclaration d'activité et qui se lancent dans l'activité donc là il ya des opportunités à saisir que vous pouvez étudier qui sont détendre sa certification c'est beaucoup plus simple qu'avant de devenir prestataire de bilan de compétences puisqu'avant il y avait différentes démarches à faire auprès de différents financeurs alors maintenant il suffit d'avoir caliopi et après on peut aller chercher des contrats alors ensuite vous avez les six raisons d'avoir obtenu la certification caliopi alors caliopi va vous permet aujourd'hui de d'avoir une vue sur ce que c'est que l'expression des exigences du client vous pouvez aussi vous en servir comme outil de réassurance ou d'assurance ça on voit très bien aujourd'hui sur l'utilisation de caliopi qui doit être pensé le caliopi ça s'utilise pas comme un diplôme c'est vraiment pour votre organisme ça vous permet aussi de quand il en a besoin de demander des financements on a eu encore un témoignage aujourd'hui sur linkedin d'un organisme qui avait obtenu gagner un appel d'offres grâce à caliopi enfin vous avez un atout il faut savoir en bénéficier il faut savoir l'utiliser c'est votre organisme est sous contrôle il faut utiliser l'audit il faut utiliser la surveillance pour vous rassurer sur le fait que vous êtes dans les clous ensuite vous avez intégré un réseau depuis 2000 professionnels et donc là on va bientôt relancer les événements icpf networking qui qu'on avait arrêté bas pour cause de pandémie et qui vous permettent de rencontrer d'autres certifiés d'échanger de partager de faire du business et je vous rappelle où je vous informe aussi de l'existence du club dbe qui auquel je vous incite à vous intéresser qui permet aussi de se rencontrer et de traiter des opportunités alors vous avez aussi vous pouvez l'autre je dirais opportunité c'est de continuer dans la dans l'escalier de la qualité ça on va le voir sur deux angles premier rang c'est que quand vous avez ça c'est le paysage actuel qui est un peu confus du fait de la pandémie et du fait de la coexistence de deux systèmes donc d'une part datadoc et les certifications knephoff et d'autre part la certification kadiopi ce qu'il faut bien savoir aujourd'hui c'est que jusqu'au 31 décembre on est dans l'ancien système et la certification kadiopi fonctionne comme une certification knephoff mais à partir du 1er janvier voilà le paysage donc exit le datadoc et les autres certifications et là vous avez trois marches c'est d'abord pouvoir dispenser une offre de formation certifiante je m'étendrai pas sur le sujet puisqu'on a fait il ya une quinzaine de jours un webinaire spécifique là dessus et donc je vous invite à aller le regarder sur notre chaîne youtube vous pouvez monter sur la quatrième marche c'est à dire mettre en valeur le professionnalisme de vos formateurs de vous même si vous êtes vous même le formateur et vous pouvez aller aussi vers les certifications internationales une des je dirais comment dire opportunités qu'offre kaliopi c'est que ça vous met dans une démarche de certification qualité qui est fondée sur des normes internationales et après ça vous permet donc sur le même principe d'attaquer n'importe quel type de certification alors nous on a aussi dans la digitalisation on vous propose d'avancer avec nous et là dessus je vais vous soumettre quatre opportunités et ce sera l'ultime slide de mon intervention quatre opportunités et quatre marchés sur lequel on peut aussi développer la qualité ou développer sa performance nous aujourd'hui vous êtes en oe v3 donc il est une application aujourd'hui qui est je dirais rodé qui nous permet de traiter un grand nombre de personnes et on l'améliore sans cesse alors on va à partir de dans les jours qui viennent lancer la v4 avec on travaille sur quatre extensions possibles pour traiter quatre problèmes particuliers alors le premier c'est pour les organismes de formation qui utilisent un grand nombre de sous traitants d'intervenants sous traitants plus de 20 c'est la gestion des achats de prestations de services intellectuels vers dans un organisme de formation où il peut y avoir jusqu'à 7000 intervenants extérieurs donc à plusieurs responsables de programmes ou responsables d'entités et et se pose des questions de comment on référence des intervenants comment on satisfait on trouve on présente un besoin assez simple pour avoir des propositions comment on gère la pédagogie la qualité et la gestion et donc là nous on a imaginé une application qui permettrait de faire ça et donc c'est là dessus c'est un point sur lequel on réfléchit à se lancer pour pouvoir proposer ça il se pose aussi là aussi quand il ya des interventions et ça vous le savez bien c'est là le problème de la qualité des contenus c'est à dire comment je conçois un contenu de formation ça c'est un problème que nous connaissons bien parce que nous certifions des concepteurs et on en a très peu et vous le savez tous les contenus en matière de formation sont souvent de je dirais de faible qualité et il évolue dans le temps il évolue au fur et à mesure des interventions et donc là il ya un aujourd'hui la technologie permettrait de mieux suivre la conceptualisation sert quel thème je vais traiter la conception sert comment qu'est ce que je mets dans le thème comment je fais je valide le thème comment je valide le contenu comment je le diffuse et comment je l'archive donc ça aussi c'est une plateforme sur un modèle wikipédia qui permettrait de concevoir et diffuser des contenus en mode collaboratif ensuite et ça vous le savez bien vous avez des problématiques de de synthèse et d'élaboration d'état périodique alors le plus connu c'est le bpf mais vous avez aussi maintenant tous les 18 mois un audit caliopi où il faut produire un certain nombre de documents où il faut avoir une liste d'actions dans lequel l'auditeur va l'auditeur va consulter et choisir donc là on a aussi ce concept naamé qui est un amé c'est une des un des noms de des femmes de une femme de noé enfin de la femme de noé il a deux noms mzara et naamé pour ça qu'on a ce nom là et donc là il s'agit de d'avoir un outil qui permet de recenser les actions de formation de de traiter tout le workflow de la formation avec la possibilité de sortir le bilan pédagogique ou un état préparatoire au bilan pédagogique et aussi de pouvoir recenser toute la documentation qu'il est nécessaire de présenter au moment de l'audit de surveillance et de renouvellement enfin vous avez l'activité en tant que certificateur professionnel pour ceux qui ont décidé d'avoir une certification inscrite au répertoire et donc là vous avez un certain nombre de tâches à organiser elles sont faites aujourd'hui dans la plupart des cas de manière manuelle donc c'est l'inscription des stagiaires la gestion des résultats d'examen la signification de la décision et l'émission du certificat il faut aussi pouvoir gérer des dispensateurs de formation les partenaires les examinateurs et pouvoir aussi gérer les modalités de l'enregistrement sur la liste de france compétences donc là aussi on a imaginé une application qui ressemble beaucoup à noé puisque là aussi on aimait des certificats pour des personnes et c'est vrai que c'est un point sur lequel les certificateurs quand ils commencent ils se disent bon ben je vais gérer les premiers certificats à la main et puis après ils se retrouvent si ça marche avec plusieurs milliers de certificats à émettre à archiver et quand l'outil c'est word je peux vous dire qu'on passe beaucoup de temps à émettre des certificats donc voilà la vision de l'ICPF les différentes opportunités alors en conclusion de cette première partie vous avez donc quatre voies la première c'est de diversifier son activité aux activités certifiables ça peut paraître paradoxal mais c'est que nous on nous propose par exemple quand on est accrédité c'est à dire que le coffra que nous proposent de participer à à d'autres dispositifs c'est pour ça qu'on retrouve d'ailleurs des spécialistes du nucléaire ou de la radio protection en formation professionnelle parce que le coffra que leur a proposé de certifier en formation professionnelle le deuxième c'est de bien réaliser et de bien profiter de tous les bénéfices que offre cadiopi c'est à dire que très souvent ce qu'on constate c'est que vous n'utilisez qu'un seul bénéfice alors voilà je peux proposer les financements et vous voyez que ça et vous voyez pas les autres bénéfices que peut avoir cadiopi comme celui de d'améliorer l'efficacité de son positionnement le troisième c'est d'aller plus loin dans la démarche qualité vous êtes des pionniers puisque vous êtes à peu près douze mille managers de formation ayant la certification cadiopi il en reste il y en aurait une dizaine de milliers en cours il en reste entre 25 et 30 milles qui seront pas certifiés et donc vous allez le voir il faut trouver autre chose faut aller se différencier et donc là il faut aller plus loin dans la démarche qualité enfin donc vous pouvez investir dans le système d'information et aussi dans les activités que supporte et permet d'améliorer ce système d'information et la digitalisation c'est à dire que la qualité par la sous-traitance améliorer la gestion de vos sous-traitants la qualité par le contenu améliorer la gestion de vos contenus de formation la qualité par la gestion ça c'est d'ailleurs pendant dans la plupart des démarches qualité une fois que la certification iso 9001 par exemple est obtenu le premier projet qui arrive c'est le projet de digitalisation donc ça je vois est une voie d'amélioration et enfin la qualité par la certification professionnelle c'est à dire de bien vous organiser si vous avez cette activité pour digitaliser la certification professionnelle alors voyez ça c'est des voix qui sont plutôt systémiques d'organisation et je dirais j'ai trouvé intéressant et complémentaire cette approche par rapport à celle de jean-jacques qui lui parle de modification du comportement et comment j'améliore ma performance et donc je suis très content de lui donner la parole je fais un clin d'oeil à hortense pour lui demander cette question alors oui on a une question on a une question de karine concernant son oef certifique alopi si elle est certifique alopi est-ce qu'elle peut faire valoir une certification pour développer une activité de bilan de compétences alors est ce qu'elle peut faire de la prestation de bilan de compétences alors oui à condition d'avoir la certification l'extension d'avoir la sur son certificat la catégorie bilan de compétences alors elle peut la passer et à ce moment là pour elle faire du bilan de compétences donc il faut qu'elle l'ait sur son certificat qui est marqué action de formation et prestation de bilan de compétences mais elle peut tout à fait présenter une demande d'extension de certification et d'avoir bilan de compétences donc elle regarde le rnq et elle traite les indicateurs relatifs à la prestation de bilan de compétences une autre question hortense non ça sera tout pour l'instant donc on peut on peut poursuivre alors je passe la parole avec un grand plaisir à jean-jacques machuret mais c'est gagner de l'argent avec alliopi c'est la question que l'on se pose sur tous ceux qui sont certifiés qu'alliopi la donnée de base sur lequel nous allons réfléchir ensemble et sur lequel je vais vous apporter quelques éléments pour développer votre activité c'est transformer les besoins du marché en marge net c'est l'objectif de toute entreprise et ça induit une question que j'ai constaté dans mes travaux d'analyse c'est pourquoi les consultants disposant d'une expertise avérée face à des clients présentant avec des charges n'arrive-t-il pas à se commercialiser à obtenir un contrat cette donnée de base m'a servi de réflexion pour ma thèse de doctorat j'ai réuni une trentaine d'experts pour établir les éléments qui justement apporteront une réponse à cette question alors on est parti d'une hypothèse avec un objectif simple c'est premier objectif c'est la performance commerciale les experts ont travaillé sur les éléments en disant qu'est-ce qui améliore la performance commerciale en formation professionnelle c'est le sujet donc de ma thèse et de doctorat et on a établi deux facteurs il faut démontrer l'expertise et développer la confiance mais ce n'est pas suffisant parce que comment développer ces deux facteurs et bien les experts ont déterminé neuf paramètres qui permettent justement de d'influencer ça les recommandations les diplômes les interventions réussies les références et les références clients la démonstration des méthodes l'ancienneté professionnelle l'expérience professionnelle et l'implication personnelle ce sont ces ensembles et bien sûr la compréhension du problème du client et on a pu constater que ces neuf paramètres influençaient les deux facteurs principaux qui eux mêmes améliorer la performance commerciale mais c'est pas suffisant donc à partir du travail des experts une étude quantitative auprès de 300 personnes a permis d'établir la proportion de chacun de ces facteurs alors la première proportion qui est en évidence c'est la démonstration d'expertise et le développement de la confiance l'étude quantitative a démontré que 87% de la performance était obtenue par la démonstration de l'expertise c'est le taux d'influence et la confiance 90% maintenant reste à classer les neuf paramètres alors le gagnant des neuf paramètres est la compréhension du problème du client si vous comprenez le problème du client vous influencez à 95% votre performance commerciale suivi par la première d'auphine ces paramètres c'est l'implication personnelle ça influence à 91% ensuite nous avons l'intervention réussie 86% et enfin pour les quatre premiers paramètres la démonstration des méthodes 77% alors vous aurez à votre disposition ce diaporama donc l'expérience personnelle c'est 72% je disais que vous avez à votre disposition ce diaporama vous aurez accès à ma thèse et aux conclusions de ma thèse qui sont des documents libres et donc vous aurez tous ces chiffres dans le détail on va continuer le palmarès avec référence client sa influence à 70% les recommandations 66% et l'ancienneté professionnelle 60% et enfin les diplômes à 40% ce que vous pouvez constater vous pouvez constater qu'il y a quatre paramètres qui se détachent et ces quatre paramètres sont de loin les plus influents alors pour les observer en détail vous pouvez constater que la compréhension du problème client sa influence à 95% votre motivation à 91% les interventions réussies 96% les méthodes 77% la moyenne générale c'est 87% il suffit donc de jouer sur ces quatre paramètres pour avoir une chance de réussite alors d'un point de vue graphique on va pouvoir observer les éléments constitutifs de ces paramètres dans une intention la posture du consultant va être influencé c'est la diapo suivante par ce qu'on vient de voir c'est à dire qu'on a au départ une situation client ensuite on va pouvoir sur la base de cette situation client lui dire qu'on a la compréhension du problème des missions analogues des méthodes et des motivations ça c'est les éléments de base et ça va se construire dans la relation client de façon suivante la compréhension du problème du client va être traduite par les éléments qui vont apparaître c'est à dire allez-y un compte plus c'est bon le cahier des charges c'est un peu le cahier des charges et le système de valeur ce qui est important de comprendre dans la démarche client c'est que vous dites que vous avez compris le problème vous avez un cahier des charges et vous influencez par le système de valeur du client on a fait des missions analogues on a utilisé les méthodes on peut les présenter et les illustrer et puis la motivation on l'a traduit par son implication par sa vocation et sa posture tout ceci va influencer bien entendu ce qu'on avait vu au départ c'est à dire ça va développer la confiance et justifier de votre expertise le tout pour avoir un accord l'accord du client je voudrais vous rappeler et ça c'est un mantra c'est un dogme c'est une idée de base ce que le client achète ce sont les effets de la prestation il n'achète rien d'autre lorsque vous allez chez votre médecin et qui vous donne une prescription médicale ce que vous achetez c'est les effets du médicament vous n'achetez pas le laboratoire vous achetez pas l'usine qui a fabriqué vous n'achetez pas les chercheurs la seule chose qui vous intéresse c'est les effets du médicament donc dans notre métier de formateur de conseil de consultant ce que le client achète c'est bien les effets de la prestation donc il va falloir créer par le mécanisme que je viens de vous présenter un renforcement pour que le client comprenne que vous êtes porteur des effets de la prestation et pour cela tout simplement un discours un discours qui va se résumer en quatre phrases la première j'ai compris votre situation la deuxième j'ai déjà réalisé des actions similaires la troisième je maîtrise les méthodes sur le sujet et enfin la quatrième j'ai très envie de faire chez moi c'est une sorte de vocation bien sûr vous allez compléter avec votre propre discours vos approches vos éléments et vous allez travailler sur le système de valeur de votre interlocuteur et ce qui est important de comprendre c'est que toutes les études que je viens de vous présenter se résume à quatre phrases et ces quatre phrases vont vous permettre d'impacter sur le marché du point de vue de Calliope c'est directement compatible puisque si vous prenez la première phrase j'ai compris votre situation mécaniquement cette phrase va se trouver renforcer le point 1 et le point 2 de Calliope les conditions d'information et l'identification des objectifs la deuxième phrase quant à elle j'ai déjà réalisé des actions similaires va faire la suite du point 2 sur l'adaptation de la prestation et l'adaptation au public le point 3 la quatrième phrase la troisième phrase pardon je maîtrise les méthodes va traiter le point numéro 4 de Calliope sur l'adéquation des moyens et le numéro le point 7 sur le recueil et la prise en charge des appréciations et enfin la phrase quatrième phrase j'ai très envie de le faire chez moi c'est une sorte de vocation elle justifie largement le point 5 de qualification et développement des connaissances compétences du personnel le point 6 l'inscription des investissements du prestataire ce que vous pouvez constater c'est que l'étude réalisée et l'intention de Calliope se trouve directement compatible je vous rappelle que la qualité est destinée à remplacer le client auprès du prestataire auprès de l'opérateur ceci est dû historiquement à l'éloignement de l'opérateur et du client à la fabrication en série depuis le 20e siècle et que le système qualité le système Calliope est exclusivement destiné à remplacer le client auprès du prestataire et que l'auditeur et le système d'audit ne fait que le travail du client il suffit de lire une seule fois vos quatre phrases vont renforcer votre qualification Calliope et votre qualification Calliope justifie les quatre phrases on avait pensé à répondre à vos questions si il y en avait Oui on a des questions donc je vais me permettre de vous couper parce que là on a une question justement qui concerne ce que ce que vous êtes en train de dire Jean-Jacques sur l'acte d'achat n'est il pas aussi motivé aussi motivé par le prix outre le lien de confiance et d'expertise c'est une question de Véronique pour Jean-Jacques Mon expérience personnelle me démontre que le prix est un facteur d'influence mais pas un facteur déterminé puisque si vous trouvez un dispositif qui répond exactement à vos préoccupations La notion de prix devient relative et que plus vous justifierez que votre prestation répond à la préoccupation de l'individu plus le prix sera affaibli bien sûr ça existe mais c'est pas déterminant D'autres questions ? Là j'ai une question également pour François c'est une question de Dominique d'ailleurs elle m'a relancé pour savoir si on pouvait la traiter donc elle voudrait savoir donc je cite sa question quand pourrait-on voir concrètement le contenu des différentes opportunités donc elle parle des opportunités d'obtenir la certification Calliope Alors la question c'est quand concrètement pourront-on voir une fois qu'on est certifié Calliope comment est-ce qu'on les voit ? Quand est-ce qu'on voit ? Je suis pas sûr d'avoir compris la question mais je vais répondre sur ce que j'ai compris En fait il y a une fois qu'on a Calliope il y a une phase de je dirais une fois qu'il est passé la phase d'euphorie bon ben le business reprend et c'est il s'agit d'intégrer le fait qu'on a Calliope on va pas le répéter à chaque fois Et donc là c'est là où il faut s'organiser et avoir une vision claire de ce que c'est Calliope, une certification de qualité Donc on va voir les effets quand un client va vous retenir parce que vous avez Calliope On va voir les effets quand le client ce matin qui a publié un témoignage il a vu l'effet de Calliope parce qu'il a remporté un appel d'offres et on lui a dit c'est parce qu'il était certifié Calliope Donc le positionnement doit être juste c'est à dire que vous avez une certification qualité, le discours ce que disait Jean-Jacques me paraît très juste c'est à dire que votre discours doit être adapté à ce que c'est Calliope Et à partir de là c'est une succession d'actes commerciaux qui permettent d'obtenir des résultats et c'est là où on voit l'apport que peut avoir Jean-Jacques dans l'utilisation des différentes techniques qu'il vous propose Et le fait de mettre en avant Calliope pour ce que c'est et d'obtenir la confiance en utilisant cette certification Donc on va le voir, par exemple si je reprends un exemple concret, vous allez aller à un événement ICPF Networking Donc au début vous allez dire, tiens vous allez rencontrer un ordinateur de formation et il va vous dire moi je suis certifié pro ou moi je suis certifié Calliope Puis après vous allez vous rendre compte que ça n'a pas de sens parce qu'il n'y a dans l'événement que des certifiés pro ou Calliope Donc vous voyez, on crée une cohorte de certifiés Calliope Donc ce n'est pas la peine de le dire parce que ceux qui ne le sont pas, ils sont en cours en admettant parce que quelquefois on a démêlé en cours C'est-à-dire qu'ils ont signé un contrat, mais ceux qui ne l'ont pas ne sont pas invités Donc là vous voyez, parce que vous commencez à discuter entre certifiés et vous avez une occasion unique Et ça c'est ce que permet Calliope, une occasion unique de vous retrouver dans un événement où il y a 60, 70, peut-être 100 maintenant Parce qu'on est de plus en plus nombreux, 100 certifiés Calliope avec lesquels vous échangez, vous voyez Et ça c'est une occasion unique et c'est là où vous vous rendez compte concrètement des effets de la certification Y a-t-il d'autres questions, Hortense, me concernant ? Ton micro est coupé Hortense, je ne t'entends pas Merci Jean-Jacques J'avais oublié de réactiver mon micro Pour compléter la question que vient de poser Dominique En fait, ça concernait les avantages de la V4 de Noé Les opportunités Pour qu'on comprend mieux, elle a rajouté en plus Alors sur les… J'avais deux comprensions de la question et donc je suis parti sur l'autre Alors sur les opportunités de la V4, on va lancer là, je dirais, les travaux d'analyse et de conception Et donc on devrait avoir, je dirais, des éléments à présenter courant 2022 Puisque là, jusqu'à la fin de l'année, comme vous le savez tous, on est un peu occupé Mais je dirais courant, là les travaux vont commencer Donc il y aura, certains certifiés seront associés pour participer au cours de travail Pour nous guider et nous aider à mieux comprendre le besoin et l'exigence Et donc on devrait, je dirais, avoir des éléments concrets à montrer Des extensions à partir de, je dirais, mi-2022 Oui, j'en ai une, on peut prendre une dernière question pour Jean-Jacques Oui, bien sûr Oui, alors je cite la question J'ai compris votre situation, votre besoin C'est par rapport aux besoins que vous avez cités tout à l'heure Le point 1 et le point 2 sont encore trop généralistes pour coller aux besoins du client Alors, vous avez raison de le souligner Ce que je vous annonce, c'est des principes généraux On va voir maintenant, par des applications concrètes, comment ça se traduit Mais dans l'esprit, il s'agit plus de traiter la préoccupation du client Que le besoin au sens traditionnel du terme Par expérience, j'ai rencontré beaucoup plus de clients qui avaient un problème à résoudre Une difficulté que des besoins Les problèmes à résoudre, c'est mon manager de proximité n'arrive pas à faire autorité Parce qu'il m'a là des anciens collègues Ça, ce n'est pas un besoin au sens traditionnel du terme de la négociation C'est l'expression d'une difficulté à résoudre Or, la démarche que je vous ai proposée va dans ce sens C'est-à-dire, on n'a pas de besoin de formation pour des managers de proximité On a un problème à résoudre Monsieur un tel, madame un tel était collaboratrice Elle est nommée responsable d'équipe, quel que soit le secteur Et elle doit manager ses anciens collègues Et ça, c'est un problème à résoudre Donc, c'est dans ce sens-là que vous pouvez apporter des réponses Et je vous rappelle que la démarche Tadiopi, comme toutes les démarches qualité Sont là pour aider le client et le fournisseur C'est-à-dire, vos clients et vous-même A vous marier sur la nécessité C'est ce que je disais en préambule A savoir, on a des experts Vous êtes des experts, vous êtes compétents Vous savez régler ce genre de situation Et puis, on a de l'autre côté des gens qui expriment D'une manière plus ou moins précise des situations Et le mariage ne se fait pas C'est pour ça que je vous propose l'approche Et si vous n'avez pas d'autres questions en temps Je vais continuer par des exemples concrets Oui, je vous en prie Bien, alors, pour concrétiser tout ce qu'on vient de dire L'idée, c'est de procéder par intrigue C'est-à-dire que pour intéresser votre interlocuteur On va créer une intrigue sur la situation du client On va prouver qu'on a la connaissance du problème De la difficulté du client Et on va tenir un discours Alors, il y a deux possibilités Le discours traditionnel C'est le consultant Qui dit, voilà, moi je connais bien le management Je reprends l'exemple du manager de proximité Je suis un spécialiste du management Et à ce moment-là, l'autre répond Oui, mais dans quel domaine ? Et là, l'entretien a tendance à s'arrêter Puisque, en fait, vous n'avez pas créé d'intrigue Je vous propose une autre approche Qui parle du fait de créer une intrigue Une interrogation C'est-à-dire, je modifie les comportements Notamment des nouveaux managers Et là, comme on parle du problème du client De ce qu'on a constaté Le client se pose la question Mais comment faites-vous ? Et là, vous lui dites J'utilise une méthode C'est simple, j'ai une démarche Vous me donnez un cahier des charges Et je vous démontre la méthode Et à partir de là, le processus de négociation est engagé Et ça répond tout à fait aux règles de Kaviopi Et répond aux constats que j'ai fait dans les études On va poursuivre par le fait Que cet élément Peut se dérouler tout au long de ce que j'appelle un plan de vente C'est-à-dire le scénario de l'acte commercial La première étape On se prépare On établit un ciblage Et puis, c'est quoi une prospection ? C'est un hasard favorable Qui rencontre une intention Le hasard favorable C'est le besoin du client Et votre intention, c'est ce que vous êtes capable de faire Vous créez une accroche L'intrigue C'est ce que je viens de vous exposer J'aide les gens à apprendre Ou je modifie les comportements Ou je transforme la gestion du stress Du mauvais stress en bon stress On verra l'exemple tout à l'heure Donc, on intrigue sur le problème du client Ensuite, on établit le contact Les quatre phrases Confiance et expertise On vient d'en parler Nous pouvons poursuivre par La présentation de la méthode En fonction de la situation Oui, j'ai une méthode Qui permet de Vaincre les deux éléments D'un néo-manager Qui est dans sa collègue C'est la notion de Vaincre l'illégitimité Et puis De redonner confiance en soi A l'individu Donc, on présente la méthode Par rapport à la situation du client Ensuite On va qualifier dans le détail Et là, on va tout définir Par l'élaboration du cahier des charges Le cahier des charges C'est certainement l'acte le plus difficile À obtenir pour des consultants Qui ne sont pas habitués Mais là, il est tout à fait justifié Donc, une série de questions Permet d'établir La situation insatisfaisante La situation satisfaisante Ainsi que les indicateurs Qui fait que l'interlocuteur A établi pourquoi la situation Est insatisfaisante Et les mêmes indicateurs Qui permettent de dire Qu'elle sera satisfaisante Après votre intervention Ensuite On construit l'offre Et ma suggestion Est de faire entre 3 et 7 Propositions d'intervention Alors, il y a une raison très précise Pour ça Dans mes travaux de recherche J'ai établi que Milton Eickson avait défini Que la notion de choix Est importante Pour agir Et prendre des décisions C'est une histoire d'inconscient Et plus vous ferez De propositions Dans la proportion Que je vous indique Plus votre interlocuteur Aura la sensation De pouvoir décider Son territoire de décision Ainsi que son autorité Seront intactes Et il ne se verra pas Imposer une solution Qui ne peut pas maîtriser Ensuite On fait une démonstration C'est faire vivre l'oeuvre Dans les valeurs de la SIE Et là, vous avez un instrument Que vous connaissez tous C'est l'empathie cognitive L'empathie cognitive Qu'il faut éviter de confondre Avec l'empathie émotionnelle C'est-à-dire qu'on va analyser Le client dans sa situation Et sa personne Tous ses paramètres Pour pouvoir construire La démonstration de l'oeuvre Dans son univers L'obtenance C'est le fait d'obtenir un accord Peut-être qu'un jour On fera une autre conférence là-dessus Mais c'est un mécanisme Qui permet d'obtenir l'accord De tout le monde Tout le temps Sur tous les sujets Vous avez des documents D'accès libre Sur ce sujet Vous pouvez développer Une méthode Qui vous permet De négocier Aussi bien Les objets Marchands Que les Valeurs Non marchandes Pour obtenir l'accord D'un ou plusieurs Interlocuteurs Ensuite Bien évidemment On a la prestation Je vous rappelle Que la particularité De la prestation de service C'est qu'il s'agit D'une coproduction Et que la responsabilité Du client Est engagée Dans la réussite De la prestation Il faut le lui rappeler Et bien sûr Ça fait partie Du cahier des charges De la démonstration De l'obtenance Et du contrat Ensuite On va Conclure Cette phase De plan de vente Par une régulation C'est à dire La régulation C'est comparer Ce qui a été attendu Ce qui est fait Le cahier des charges Avec la réalisation Établir les différences C'est soit un écart Qui n'en coûte pas Les résultats Mais ça mérite De la traiter Soit une anomalie Qu'il faut traiter Et là On est pile poil Dans l'application De cadiopie Donc Ce que vous pouvez Développer Ensuite C'est votre communication Votre communication J'ai eu l'occasion D'ailleurs D'analyser Un certain nombre De sites Internet Et ma recommandation Serait De commencer Votre communication En s'adressant A la cible Vous êtes Vous recherchez Vous avez une attente Vous avez une insatisfaction Aujourd'hui Vous disposez D'un certain nombre D'éléments Et Vous avez des solutions Possibles Une solution possible Et là Vous annoncez Votre prestation Donc Ensuite Vous donnez Le titre de l'offre Vous donnez Sa définition Rapide Cours Le pitch Et Vous en dédonnez Vous énumérez Ensuite Le fonctionnement Les principes Ces points suivants Donc Avant ce temps François Vous expliquez Le fonctionnement Le principe Le précepte Le concept Vous désignez Les experts Qui vont participer A ça Et vous signez En tant que Consultant Et prestataire Je vous ferai remarquer Encore un Et je vous ferai remarquer Que La première chose à faire Dans votre communication C'est d'abord De parler au client Et pas parler De vous même On aura peut-être Des questions À traiter là-dessus Mais ce qui est important C'est de s'adresser Au client Et de lui dire Qu'on a compris Son problème C'est ce que je vous disais Tout à l'heure Maintenant Je vais vous donner Un exemple concret Sur Une prestation Que je propose Qui traite Des compétences comportementales C'est Le stress Merci François Alors L'accroche C'est Vous êtes stressable Vous êtes stressé Vous cherchez A retrouver Votre sérénité Votre dynamisme Votre équilibre Là on va trouver Des gens concernés Vous disposez De votre ordonnance De médicament Pour calmer Dormir Réveiller Stimuler Votre activité sportive Préférée Yogaing Vélo Salle de sport Vos différents comportements La colère La dépressive La fuite Votre somatisation habituelle Migraines Légation du style Troubles alimentaires Votre participation active Pour que la France garde Le record du monde De consommation D'antidépresseurs Ceci c'est pour planter le décor Là on va s'attaquer Directement Au client Et on va leur proposer Une solution Et le titre de l'offre C'est Savoir gérer Le bon stress En toute circonstance Après Diapo suivante On va définir L'approche Par un pitch Nous sommes stressateurs Producteurs de notre propre stress Il faut bien produire le bon stress A la place du mauvais On va expliquer le fonctionnement Les principes Le précepte Le concept Le stress C'est le résultat De l'écart Entre l'attendu et le vécu Si on l'accepte On a du bon stress Si on le refuse On a le mauvais stress Il y a cinq possibilités L'intervention La posture Les effets Du mauvais stress Et qui a tout produit au Canada Donc vous avez une présentation Qui va se terminer Par les bénéfices Du client Comprendre le mécanisme Les cinq moyens Utiliser la relaxation Sous toutes ses formes Se donner des objectifs De moyens Supprimer la création Du mauvais stress Développer le bon stress Et vous terminez Par un très gros bénéfice Être le mentor De soi-même Et les autres L'efficience C'est-à-dire Pour un même travail Plus de résultats Pour un même résultat Moins de travail Personne n'est contre ça Voilà ce que je pouvais dire Sur les exemples Je propose De passer aux questions Peut-être que Cette présentation A provoqué Un certain nombre de questions Hortense Alors On a une question De Stéphane J'ai obtenu Caliupic En décembre dernier J'ai également Eu un retour favorable Pour les sessions D'examen De titre pro Auprès de la DRED J'ai eu Beaucoup de sollicitations Seulement voilà Les démarches Ne sont pas financées Je dispose Principalement D'un titre pro Secrétaire Assistante médicale Médico-social Que me suggérez-vous ? C'est une question Plus pour François Alors Stéphanie Stéphanie Oui J'ai obtenu Caliupic En décembre dernier Donc ensuite J'ai également Eu un retour favorable Pour la session D'examen D'un titre pro Auprès de la DRED Moi j'ai une réponse A proposer Par rapport à ça C'est que Stéphanie Dispose D'une approche Et je pense Qu'il serait Intéressant Pour Stéphanie De s'interroger Sur les effets De sa prestation Les effets De sa prestation Qu'elle propose Et que Les effets De sa prestation Sont Telles Qui doivent répondre A des difficultés Et qu'il faut Qu'elle recherche Les Les cibles Les personnes Qui sont En difficulté Dont Les effets De la prestation Pourraient Apporter Un bienfait Si je vous ai donné L'exemple L'exemple Du stress C'est que J'ai travaillé Là-dessus Et que Jamais Dans une entreprise Quand Je dis Y a-t-il Des collaborateurs Chez vous Sujets au stress Souhaitez-vous Qu'ils puissent Apprendre De transformer Leur mauvais stress En bon stress J'ai rarement Rencontré De personnes Qui me disent Non non Vous êtes gentil Ça ne m'intéresse pas du tout Au contraire Et après La question qui suit C'est Comment faites-vous Et après Ça engage Un cahier des charges Ça engage Une démarche De De commercialisation Il faut toujours Partir Du binôme Entre D'un côté J'ai une prestation Qui a des effets C'est là-dessus Qu'il faut travailler Stéphanie Vous aurez mon téléphone À la fin De De cette Présentation Et je serai Ravis De converser Avec Vous Oui Ce que je comprends En relisant La question Alors Ce que je comprends En relisant La question C'est que là Il y a Un Il y a Un problème Administratif Donc là Ben Moi J'ai Pas De Il faut Analyser L'écart Voilà Comprendre Pourquoi Vos Demandeurs Ne sont Pas Financés Ça c'est Un premier Point Et après Il y a Je dirais Il y a Une stratégie A mettre en place Alors là Qui va Plus Dans le sens De ce que Vient de vous dire Jean-Jacques C'est à dire que Le dispositif Financé Ne suffit pas En fait Il faut Avoir C'est Les rares Organismes De formation Qui ne travaillent Que sur Des dispositifs Financés C'est C'est Beaucoup De stress Parce que Les dispositifs Financés Ça va Ça vient Et l'administration Est pas toujours Aussi véloce Qu'on le souhaiterait Et donc Ça demande Parfois Beaucoup D'efforts Donc C'est là Où Il faut Étendre Ses prestations Et le mieux Quand même Est d'avoir Une partie De la clientèle Qui finance Par elle-même Ces formations Et c'est là Où il faut Montrer la valeur De sa formation Très bien Nous avons Une autre question Pour Pour Jean-Jacques Alors C'est une question De Karine Avez-vous des références Sur les notions D'empathie Collectif Si oui Pouvez-vous Nous les transmettre D'empathie C'est celle C'est celle qu'on utilise Très traditionnellement Puisque l'empathie artistique A créé Le syndrome Enfin C'est le standard Qui en a parlé C'est un choc émotionnel Convoqué par une œuvre artistique Et Je rappelle Qu'à Paris Il y a une consultation Spécialisée Pour les Japonais Et japonaises En difficulté Psychologique Le fait De visiter Paris Auquel Je vais ajouter L'empathie artistique Traditionnelle Que l'on vit Simplement En écoutant de la musique De façon Plus légère Mais Si C'est Karine C'est ça Souhaitant parler Elle a Mes Je dirais Mon contact Et je serais Ravi De m'en entretenir Avec elle Très bien Merci Jean-Jacques J'ai une question Pour François Quelles sont Les formalités A effectuer Une fois Certifié Caliopi Pour faire financer Les formations Dispensées Alors En fait Vous allez avoir Donc La première formalité C'est de s'inscrire Auprès du financeur Donc Soit le Datadoc Soit Si c'est une région Ou Le pôle emploi D'aller s'inscrire Sur Le site Du pôle emploi Et de En mettant Son site A Caliopi Et à partir de là Quand vous trouvez Un client Là vous allez Utiliser Que ce soit Un stagiaire Demandeur d'emploi Ou une entreprise Il va demander A son financeur Il va présenter La demande A son financeur Et le financeur Regardera si vous êtes Référencé Ou pas Grâce à Caliopi Et à ce moment-là Il acceptera En fonction du budget Et du dispositif Votre action de formation Alors après Quand on parle De formation certifiante Donc là C'est l'objet Il y a plus de détails Dans le webinaire Qui est Vous avez le replay Sur notre chaîne YouTube Mais là Vous allez Soit Nouer un partenariat Avec un certificateur Certificateur professionnel Et donc là Votre Caliopi Plus le fait Que ce Certificateur professionnel Vous concède D'ailleurs Comme dispensateur De formation Vous permettra Permettra Votre stagiaire D'utiliser son CPF Pour financer la formation Donc là Il faut aller Sur EDOF Caisse des dépôts Etc Donc là aussi Il y a des formalités Mais c'est ces formalités Là qu'il faut faire Sur le site De la Caisse des dépôts Et puis après Il y a Des formalités Plus lourdes C'est là C'est devenir Faire que votre organisme Soit aussi Certificateur professionnel Donc là C'est un parcours Beaucoup plus long Qui consiste A déposer un dossier Auprès de France Compétences Pour avoir une certification Professionnelle Inscrite Ce qui n'est pas La seule voie possible Pour profiter du CPF Enfin la voie la plus Je dirais Facile Aujourd'hui C'est de trouver Un certificateur professionnel Qui délivre un titre Qu'on peut avoir A l'issue de votre formation On va traiter une autre question De Andy C'est une question également Pour François J'ai une nouvelle entreprise De formation Qui vient de démarrer Je n'ai pas beaucoup De preuves Du respect De nos procédures Puis-je quand même Avoir Calliope Avec une petite quantité De preuves Voilà Andy Déjà Vous n'avez pas écouté On vous a dit Considérer que vous l'aviez Calliope Je réponds quand même A votre question Pour développer l'empathie Pour rester dans le thème Alors Là vous allez En fait Vous avez Comment dire Le statut Nouvel entrant C'est-à-dire que vous n'avez pas encore réalisé D'action de formation Donc ça c'est Si vous Vous démontrez ça Vous n'avez pas d'action de formation Donc vous avez le statut Nouvel entrant Et donc vous devez avoir des preuves D'implémentation C'est-à-dire que vous avez mis en place Un dispositif Et vous devez avoir des preuves De la mise en place De ce dispositif Et vous n'avez pas A besoin de présenter des preuves Concrètes Que ce dispositif fonctionne C'est-à-dire avec une action de formation Mais vous devez prouver Que vous avez le dispositif Donc c'est ces preuves-là Ce qui n'est pas toujours facile Mais c'est en fait Vous démontrez que vous avez une organisation Donc c'est ça que Vous allez faire Quand vous allez préparer Calliope C'est-à-dire Voilà ce que j'ai mis en œuvre Pour que le jour Où j'aurai une action de formation Elle sera conforme Aux indicateurs Calliope C'est ce qu'on appelle Des preuves d'implémentation C'est-à-dire C'est en place Et ça va marcher C'est-à-dire que Votre voiture Elle est garée sur le trottoir Elle a zéro kilomètre au compteur Mais elle est garée Il y a le plan Il y a les ceintures de sécurité Il y a les airbags Il y a le volant Il y a les freins Tout fonctionne Mais elle ne roule pas encore Et quand elle va rouler On est sûr qu'elle va rouler Conformément À la réglementation Et aux nécessités Aux attentes Aux exigences du client Qui sont décrites Par Calliope Oui, très bien François, merci Il est 15h On peut reprendre Il nous reste deux questions Et trois Parce qu'il y en a une Qui vient d'arriver Alors C'est une question de Périne Qui vient d'arriver Est-ce qu'on peut financer Calliope Avec son CPF Alors Il existe Des formations Qui permettent D'acquérir les compétences Pour mettre en œuvre Et Comment dire Préparer Calliope Dans un organisme De formation Être référent Calliope Dans un organisme De formation Donc il en existe Et ces formations Sont finançables Par le CPF Mais la Certification En tant que telle N'est pas Finançable Donc vous allez Vous allez pouvoir Financer la formation Sachant que 17 à 20% Des Des candidats Déclarent Vouloir Se préparer Par une formation Ou un accompagnement Donc ça Voilà Et donc là Vous Vous pouvez Faire financer ça Voilà Qui est un budget Entre 800 Et 3000 euros Mais la certification En tant que telle Non Elle n'est pas Finançable Et ensuite Une question De Aline Je dispense Une formation Préparant Des adultes Au CAP Agricole Inscrit Inscrit Au RNCP Par le ministre De l'Agriculture Que dois-je Faire Comme démarche Pour rendre Éligible Ma formation Le Caliopi Suffira La certification Alors 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 votre Le RNCP Est une chose Et le Le répertoire En est une autre Donc là Il faut faire analyser Votre situation Par un spécialiste Mais Là comme c'est une En fait En fait Dans la C'est le Vous devez Pouvoir Avoir L'information Vous devez Pouvoir Avoir L'information A savoir Si votre Certification Est éligible Ou pas C'est à dire Donc Et C'est cette Information Là qu'il faut Avoir Et à partir De là Si c'est le Le cas Bah oui Avec Caliopi Vous pourrez Proposer Aux stagiaires De De Financer La formation Avec le CPF Mais là Il faut avoir L'info Que votre Certification La confirmation Que votre Certification Peut être Financée Par le CPF C'est cette Information Là qu'il faut Avoir A 80% C'est oui Maintenant Il y a Une marge Que je Là il faudra Faudra voir L'étudier en détail Votre cas Et Aline a complété Sa question En nous demandant A qui Je dois M'adresser Pour rendre Éligible Ma Certification Oui Alors c'est la Certification Qu'on rend Éligible C'est pas La formation C'est la Soit vous avez Une formation Il faut trouver Un certificateur Professionnel Donc là je vous Renvoie au webinaire CPF Il y a 15 jours Sur notre chaîne YouTube Si vous voulez Faire inscrire Votre certification Au répertoire Donc là il faut présenter Un dossier France Compétences Très bien Merci François On a une question Elle a dit Ok merci Donc je pense que C'est bon pour Aline On peut traiter La question de Patrick Qui est Il y a-t-il Une obligation De certification Caliopi Pour répondre Au marché Public Alors en théorie Oui Puisque Le décret Indique Que la certification Est obligatoire Enfin l'organisme De formation S'il y a un financement Public C'est obligato Un organisme De formation Certifié Caliopi Donc en théorie Oui Après Il faudra voir Puisque l'expérience Montre que Les entités Publices Ont parfois Un Comment dire Une marge De manœuvre Qui Voilà Bon maintenant Là encore À 90% Oui S'il y a un marché Public de formation Qui est passé On demandera Caliopi D'ailleurs même Les appels D'offres Privés De grands groupes Demanderont Caliopi Enfin ça c'est le pari C'était le pari Au moment De la réforme Et ça a été dit Plusieurs fois Par Le ministre du travail De l'époque Muriel Pénicaud Qui disait Les entreprises Privées Suivront Aujourd'hui On l'a bien vu Depuis Maintenant 40 ans Le numéro De déclaration D'activité Si on ne l'avait pas C'était impossible De faire De la formation De manière durable Y compris Si les entreprises Payaient directement Et sans passer Par le financement Donc là Pour Caliopi C'est un peu pareil C'est une marque Qui est très visible Il y a fort à parier Que Aucun Enfin Voilà Que très peu D'organismes Pourront Continuer A faire de la formation Sans Sans la voir Oui On peut Traiter Une Encore Des Quelques Questions Nous avons Encore Une question Pour François Donc Si on Si on veut Étendre Notre offre À la VAE Et au bilan De compétences Par exemple Alors que Que l'on Et vous Ne passerez L'audit Que sur Les indicateurs Concernés Et par Ces extensions Alors c'est quand même Un audit C'est Voilà Donc quelque part Il y a Un audit Avec Une durée La durée Déterminée Par des grèves Voilà Il nous reste Deux questions On prend le temps De les répondre Il est 15h09 Donc on a Une question De Emmanuel Qui est Il n'y a que Pour les entreprises De plus de 50 salariés Ah non Excusez-moi Ce n'est pas une question Ce n'est pas nécessaire Car elle bénéficie Non c'est une réponse À une question Merci Emmanuel Pour vos réponses On va prendre La question De De Vicky Dois-je Informer Edof De ma certification Calopi Dois-je Alors Edof C'est C'est le site De la La caisse des dépôts Donc c'est Le monde merveilleux Du financement Par le CPF Alors normalement Edof Quand vous créez votre compte Il devrait vous demander Caliopi Ou S'il ne le fait pas Il va le faire Avant le 31 décembre Donc C'est Je n'ai pas la réponse En fait je ne sais pas Comment ça se passe exactement Mais Au 1er janvier Oui Ce sera obligatoire Alors peut-être que là En ce moment Ils ne le font pas Mais il faudra le faire C'est une question de temps Merci Il a répondu merci On peut conclure On n'a plus de questions Bien la conclusion Que je vous propose Elle est en 4 points La confiance et l'expertise D'avoir la vente C'est l'intrigue et l'image Pendant la vente C'est la méthode Pendant la prestation C'est tenir ses engagements Et Après la prestation C'est la régulation Et en conclusion Une idée personnelle Que je souhaite Vous communiquer Et c'est pour ça Que je suis là aujourd'hui Vas-y François Pardon Pardon En fait il y a un temps d'attente Excusez-moi Parce que là Mais je fais un petit aparté Pour expliquer En fait je clique Moi je vois tout de suite Mais je vois bien Que ça met du temps À arriver jusqu'aux yeux De Jean-Jacques Et donc au vôtre Il faut toujours penser À planter un arbre Pour que nos enfants Aient de l'ombre L'hiver Pardon Il faut toujours penser À planter un arbre Pour que nos enfants Aient de l'ombre l'été Et du bois Pour passer l'hiver Alors aidez-nous A planter la forêt Dont nous avons besoin C'est pour ça Que j'ai fait cette intervention Aujourd'hui L'ensemble des éléments D'information Que je vous ai donné Et d'autres Sont libres d'accès Et vous aurez La possibilité D'y accéder Par l'information Que l'ICPF Va vous développer Merci De votre attention Merci de votre participation À bientôt Merci Jean-Jacques Merci Jean-Jacques Merci François Nous avons déjà Traité la séance De questions-réponses À savoir Qu'un questionnaire De satisfaction Vous sera envoyé À la suite De ce webinaire Et vous pouvez Y répondre Par la suite Vous recevrez L'enregistrement De ce webinaire Et le support De présentation Vous avez Les contacts ICPF Et également Le contact De Jean-Jacques Si vous souhaitez D'autres questions Ou plus Merci à tous Et à bientôt Merci Merci à tous Et à bientôt Merci Merci Merci. Merci.